24 000 agents de l'ordre et de sécurité pour sécuriser le scrutin de demain dimanche dans les 368 communes du Burkina Faso. L'heure est au déploiement du dispositif sécuritaire. Nous aurons un aperçu dans ce journal. De la fumée détectée à bord de l'avion d'Egypte Air avant le drame, des messages auraient été envoyés signalant cela avant que l'appareil ne disparaisse des radars. Il y a des informations qui ne sont pas encore confirmées. C'est le menu de ce journal. Bonjour à tous et merci de suivre cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina de la Petite si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, Direction Taïwan, où le Premier ministre multiplie les démarches à Taipé en vue d'apporter des solutions idoines au déficit énergétique que connaît le Burkina Faso. Paul Kabat-Tieba est allé à la découverte de deux sociétés intervenant dans le domaine. Il s'agit du groupe Tatoum et de la société Green Energy Technology, des sociétés qui proposent au Burkina Faso des technologies solaires pour développer l'agriculture. Notamment, nous suivons le compte-rendu de nos envois spéciaux à Taïwan, Arthur Kafando et Abdelaziz Yagibou. Avec une capacité de production de 50 millions de puces électroniques par mois et de 3000 MW par an, la société Green Energy Technology serait la troisième compagnie mondiale dans ce secteur, selon les techniciens qui y travaillent. Elle est l'une des propriétés du consul honoré du Burkina en République de Chine, qui a à son actif plusieurs entreprises intervenant dans le domaine du solaire et de l'électroménager. Le PDG du groupe Tatoum propose au Burkina une technologie solaire pour booster son agriculture. Le transfert et l'utilisation judicieuse de cette technologie passe par la mobilisation et la formation de compétences au plan national. Sur la table des échanges qui ont eu lieu dans les locaux du groupe Tatoum, une autre propriété du consul honoré du Burkina en République de Chine, le ministre Burkina Bay, en charge de la formation professionnelle, a insisté sur ce volet. Bien qu'édifié par les possibilités qu'offrent les technologies qui lui sont exposées, le chef du gouvernement Paul Kabat-Tieba a néanmoins insisté sur les aspects fiabilité, durabilité et coût du solaire par rapport à l'énergie thermique. Son souhait à la suite de ses prospections est de voir les échanges se poursuivre à Ouagadougou avec les acteurs compétents en vue d'apporter des solutions aux difficultés énergétiques auxquelles sont confrontés les Burkina Bay. Nous envoies spéciaux à Taïwan, Arthur Ouedraogo et Abdelaziz Yagiboufou, retour au Burkina Faso, pour parler élection municipale à présent. Et nous commençons par le dispositif sécuritaire pour le scrutin de demain. 24 000 agents constitués d'éléments de police et de gendarmerie mobilisés dans les 368 communes devraient permettre aux électeurs de voter en toute quiétude. Piquet de maintien de l'ordre et patrouille de sécurisation, les hommes de médias ont suivi le déploiement de certaines équipes sur le terrain hier dans la nuit. Nous suivons Issa Kaouedraogo et Dramana Dadian. Revue des troupes avant leur déploiement sur le terrain. Nous faisons partie des maillons. Il ne faut pas que ce soit au niveau de la sécurité qu'on dise que les élections ne se sont pas bien passées. Vous avez tout pour que les élections se passent normalement. Les instructions sont les mêmes à la police comme à la gendarmerie. Pour faire de ces élections municipales une réussite sur le plan sécuritaire, environ 24 000 agents, gendarmes et policiers ont été mobilisés dans les 368 communes et arrondissements du Burkina. Nos missions sont les maintiens de l'ordre, les patrouilles de sécurisation, les escortes, les gardes de sites. Et en même temps, nous devons avoir une réserve d'intervention au niveau des casernes. Des piquets d'intervention de maintien de l'ordre et des patrouilles de sécurisation dans la ville de Ouagadougou. C'est ce qui a été donné à voir cette nuit-là aux hommes de médias. Un dispositif qui visiblement rassure la population, en particulier les électeurs, appelés aux urnes ce dimanche. On fait un silence peur parce que comme il y a de sécurité là, on n'a pas peur. Parce qu'on a confiance à notre sécurité là. Le dispositif sécuritaire a certes été renforcé, préparé à toute éventualité. Mais en matière de sécurité, il n'y a pas de risque zéro. La commission sécurité de ces élections municipales appelle donc les Burkinabés au calme. Il y a plus de collaboration pour un scrutin apaisé. Et à Bobo Dulasso, on nous signale que tout est fin prêt pour le scrutin de demain. Dans le Oué, confirmation a été donnée par le président de la commission électorale provinciale indépendante à nos équipes de la RTB de Aubassin. Les citoyens rencontrés affichent la même sérénité. Nous suivons Martin Zerbo et Ali Traoré. Jour J-1 pour le début du scrutin à ces municipales. Ici au quartier général de la CEPI, la commission électorale provinciale indépendante du Oué leur est au dernier réglage. Le côté organisation, tout va en tout cas à merveille. Puisque présentement, on est sur le déploiement du matériel. C'est-à-dire que les présidents des membres des bureaux de vote sont déjà dans les arrondissements pour enlever le matériel et l'amener dans les différents bureaux de vote. Quelques difficultés certes, mais qui ne seraient entachées, selon le président, le bon déroulement du scrutin. Pour ce qui est de l'aspect sécurité, tout est assuré. On est permanemment en contact avec le capitaine qui est chargé de la sécurité. Oui, eux, à leur niveau, ils ont leur organisation. C'est-à-dire, nous seulement, il suffit de leur dire, voilà, on a besoin de sécurité dans tel ou tel endroit. Et puis, ils envoient la sécurité. La CEPI est prête, la population aussi. C'est un droit à moi-même de faire ça. Puisque, bon, en tant que jeune, il faut vraiment voir des changements. C'est possible, quoi. Sinon, je suis prêt. Aller là, je suis prêt. Même si on y aurait fait ça. J'ai mon cas d'électeur. Il faut que nous sommes là pour aller défendre notre cause. La cause, je ne sais pas. Il faut que j'aille voter. Voter dans la quiétude, c'est le souhait des électeurs. Ils espèrent que le scrutin va se tourner de façon transparente. Par contre, au regard de la situation qui prévaut dans les communes rurales de Béguédo, Zogoré et Bouroum-Bouroum, la CENI a fait une déclaration dans laquelle elle informe l'opinion publique qu'il n'est pas possible de tenir des élections dans ces trois communes. Elle appelle le gouvernement à chercher des solutions pour régler le cas de ces localités. Et nous suivons la déclaration de Maître Barthélémy Quéré, président de la Commission électorale nationale indépendante. Déclaration de la CENI à propos des élections municipales à Zogoré, Béguédo et Bouroum-Bouroum. La campagne électorale s'est déroulée dans un environnement globalement apaisé, dans la plupart des 368 communes, avec quelques éclats sans gravité majeure, ça et là. Il y a cependant lieu de constater qu'en marge de cette campagne électorale, et dans trois communes rurales, soit moins d'un pour cent des communes, des individus mal intentionnés ont choisi d'attaquer les structures des démembrements de la Commission électorale nationale indépendante. Ainsi à Zogoré, dans la zone du Nord, toutes les initiatives de la CENI pour la mise en exécution de la décision du Conseil d'État, en vue de l'arrêt définitif des partis en compétition, sont restées sans suite. Les violences ont mis notre démembrement local en fuite, les bulletins uniques de ces sept circonstruits électoraux n'ont pu être édités, d'où l'impossibilité de tenir le scrutin à la date du 22 mai 2016. Le jeudi 12 mai 2016, le siège de la Commission électorale nationale indépendante de Béguédo, dans la région du centre, a été vandalisé et saccagé par des manifestants. Une semaine plus tard, soit le jeudi 19 mai 2016, le siège de la Commission électorale nationale indépendante de Bouroum-Bouroum, dans la région du sud-ouest, a été la cible d'un incendie dont les auteurs restent jusqu'à présent inconnus à ce jour. Face à cette avalanche d'actes d'agression, perpétrée tant sur le personnel électoral que sur le matériel électoral, la CENI a demandé aux services de sécurité d'évaluer la situation sécuritaire dans ses localités afin de la situer sur la possibilité ou non d'y organiser les élections municipales dans les conditions requises de sécurité et de transparence. La lettre rendant compte de cette évaluation transmise à la CENI par les services de sécurité est sans équivoque. Elle confirme que la situation est toujours précaire dans ces communes. Elle pourrait à tout moment se dégrader, notamment au cours de l'administration du scrutin du 22 mai 2016 ou lors de la gestion des résultats. D'autres informations émanant de nos démembrements, des autorités déconcentrées et des points focaux de monitoring de violence de nos partenaires nous ont confirmé exactement les conclusions auxquelles ont abouti les services de sécurité. La CENI déplore l'échec de ces initiatives multiples déployées en direction de toutes les composantes pour les convaincre de la nécessité de s'accorder afin de donner une chance au processus électoral de se dérouler dans un climat apaisé permettant aux électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques en toute liberté et en toute responsabilité. Au cours de l'Assemblée plénière de ses membres, tenue ce samedi 21 mai 2016, elle a fait le constat que dans le ressort territorial des communes de Beguedou et de Bouroum-Bouroum, ces démembrements sont prêts, tant en ce qui concerne le matériel que le personnel pour l'administration du scrutin le 22 mai 2016. Mais elle a également fait le constat, au regard de la situation sécuritaire, de l'impossibilité de déployer dans la sérénité ce dispositif électoral disponible. La CENI déplore cette situation indépendante de sa volonté et réaffirme son attachement à la paix sociale, aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques si chers au peuple burkinabé. Elle appelle à nouveau les acteurs concernés, à savoir le gouvernement, les partis politiques et les organisations de la société civile concernées, à la recherche urgente des solutions idoines, à même de favoriser ultérieurement l'organisation d'élections libres, transparentes et surtout apaisées dans ces communes. Ouagadougou le 21 mai 2016, la CENI. On va parler incivisme dans ce journal. Le phénomène semble prendre des galons au Burkina Faso avec le milieu scolaire qui remporte pour l'heure la palme de l'incivisme. Et en cherchant de cause à effet sur ce langage de violence devenu monnaie courante au sein de la jeunesse burkinabé, on a vite fait de pointer du doigt l'absence de correction à l'école. Mais qu'en est-il exactement ? La question a inspiré Karim Ilboudou et Mirelle Carole Tougouma depuis Burkina Faso. Nagari. 14 avril 2016. Des élèves s'en prennent à leur enseignant. 16 mai dernier à Gougain, même scénario. Des scénarios, dénits de films d'action hollywoodiens dans notre conception africaine où lever la main sur un aîné est à la limite une malédiction. Des causes de cetincivisme galopant, il est à se demander si l'interdiction de certaines formes de correction à l'école primaire n'y est pas pour quelque chose. Il faut vraiment être rigoureux. Tant qu'on n'est pas rigoureux, les enfants ne vont pas travailler. Tant qu'on n'est pas rigoureux, ces enfants ne vont pas faire ce que tu veux. La rigueur ou encore la chicote, même certains principaux concernés, la cautionnent. À l'école primaire, le maître, il nous frappait et puis il nous donnait la pénition. Comme à 10 heures, on ne sortait pas. Ce n'était pas mauvais. Parce qu'il ne voulait pas de notre bien. Vraiment, dire de ne pas frapper les enfants, je n'y adhère pas. Selon moi, les maîtres doivent chicoter. Chez nous, on ne peut pas bien éduquer un enfant sans porter la main sur lui. On le frappe et on le prive d'un repas. Cependant, les droits de l'homme sont formels. Les services corporels ou moraux sur l'enfant sont interdits. Les dispositions, notamment l'article 332 du court pénal de 1996, punis d'une peine de 1 à 3 ans et d'une amende de 300 000 à 900 000 francs, CFA, quiconque porte de coup à un enfant âgé de moins de 15 ans. Le châtiment corporel, ça peut avoir des effets, mais ces effets sont limités dans le temps. Alors que, normalement, un changement de comportement s'inscrit dans la durée. D'autres formes de punition, par contre, sont admises. Sans être exhaustif, il y a la réprimande, la rétention temporaire d'un élève. Il y a également qu'on peut remercier un élève de façon temporaire. Il faut éduquer donc, sans chicote, sans privation, même si sur le terrain, le constat est amer. Les enseignants perdent de plus en plus leur autorité. Il est peut-être temps de revoir notre système éducatif pour l'adapter à notre époque et à nos réalités. Autre point de l'actualité, le démarrage des travaux de réhabilitation de la section urbaine de la route nationale numéro 4, c'est pour bientôt. 18 mois, c'est le délai imparti pour la fin des travaux et que l'entreprise chargée de l'ouvrage promet de respecter. La complicité des riverains et des usagers est déterminante pour des travaux diligents, d'où la séance de sensibilisation initiée par les techniciens du ministère des infrastructures à leur endroit. Ibrahima Sombier, Amandine Lalsaga. Voici comment se présente la section urbaine de la nationale numéro 4. Sur ce tronçon de route reliant l'hôpital Yalgado à l'échangeur de l'Est, des crevasses et des nids de poules qui rendent la circulation pénible. Un cauchemar pour les usagers appelés à prendre fin car depuis le 3 mai dernier, les travaux de réhabilitation de ce tronçon ont tout débuté. Une entreprise qui ne fait cependant pas que des heureux. On veut de dommagements au côté financier, quoi. De préférence au côté financier. Voilà. Puisque on ne sait pas si le départ d'ici là c'est quoi nous attend de l'autre côté. Voilà. Au moins si on a un peu du côté financier on peut se débrouiller avec ça en attendant, quoi. C'est pour répondre à de telles inquiétudes que cette rencontre de sensibilisation de riverains et usagers de la section urbaine de la nationale numéro 4 est organisée à l'initiative de la direction générale des infrastructures. Les privés qui sont tous ceux qui sont dans leur domaine il n'y aura pas de problème il y aura des accès parce que de toute façon c'est pas parce qu'on construit la route qu'on va tout fermer. Non. Il y aura une gestion du trafic. C'est ce qu'on dit qui permettra aux riverains qui font leur commerce de continuer à exercer normalement. Les travaux de réhabilitation sont confiés à l'entreprise Cogev International. D'un coup de réalisation de plus de 24 milliards de francs CFA les travaux sont prévus pour s'achever en 18 mois. Sur les déviations qu'on va créer au niveau du CNRST et du canal de Zogona ainsi que la gare de l'Est donc ça c'est deux grosses déviations qu'on va créer qui n'existent pas actuellement. Sur ces déviations-là il y aura des dispositifs aussi de signalisation particulière où les usagers seront pouvoir s'y retrouver. Le projet de réhabilitation est cofinancé par la BOAD la Banque Ouest africaine de développement et l'État burkinabé. Et une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière en la mémoire de Rasmane Doussongou c'est l'option de l'association des volontaires pour la sécurité routière en guise d'hommage à ce policier décédé accidentellement alors qu'il régulait la circulation. L'objectif de cette campagne c'est aussi de réduire l'incivisme sur les routes de la capitale burkinabé des précisions avec Mokta Ouedraogo et Arunamari. Ce n'est un secret pour personne la route tutue la faute le mauvais comportement de certains usagers pour apporter sa pied à la lutte contre l'insécurité routière l'association des volontaires pour la sécurité routière AVSR a initié du 15 au 21 mai une semaine de sensibilisation dans la capitale avec les moyens du bord. L'idée m'est venue de lancer cette campagne le décès du jeune policier m'a beaucoup peiné et dans la semaine suivante je me suis dit pourquoi ne pas initier un deuil à ma manière les jeunes volontaires se sont équipés de fagnon noir qui est signé de deuil et ensuite du panneau de sop donc ça a apporté vraiment un fruit durant la semaine je pense que l'intolérance a baissé de 60% les mêmes usagers ils ont changé de comportement pour les soldats du feu le combat est noble mieux les règles de la sécurité routière sont respectées moins ils interviennent Boukari Zidouema invite les usagers de la route à redoubler de vigilance afin de rendre les routes de la capitale plus sûres une mine de silence a été observée à la mémoire du policier Rasmane Doussongo qui a se tombé à ses blessures le 13 mai dernier après avoir été violemment heurté par un usager de la circulation autre point de l'actualité la troisième phase du programme d'électrification des chefs lieux de communes rurales va permettre d'électrifier 55 localités et va coûter à l'état près de 12 milliards de francs CFA les entreprises chargées de son exécution sont déjà sur le terrain sur le lancement officiel du programme intervenu hier à Kaya le compte rendu de Consoune Koulibaly et Jean-Emmanuel Ouédraogo le programme d'électrification des chefs lieux de communes rurales passe à la vitesse supérieure les deux premières phases ont permis d'apporter l'électricité à 47 localités cette troisième phase qui vient d'être lancée à Kaya est beaucoup plus ambitieuse ce programme est un programme important parce qu'il permet d'électrifier les 57 chefs lieux de départements résiduels qui restaient et qui n'avaient pas encore accès à l'électricité étant entendu que si le réseau s'étend il faut aussi étendre la production nous sommes en train également de travailler dans ce sens si tout se passe comme prévu la mise en service des premières localités devrait intervenir d'ici au premier trimestre 2017 en plus de 57 localités d'autres villages proches devraient également bénéficier des bienfaits de l'électricité les entreprises sont déjà à pied d'oeuvre les travaux sont déjà effectifs puisqu'il y a déjà à peu près 80 camions de poutrelles métalliques qui sont déjà déposées sur les différents sites et les travaux ont démarré depuis une quinzaine de jours et on pense finir les travaux en tout cas courant décembre de cette année les travaux seront terminés et pour la fin d'année normalement les populations devraient avoir de l'électricité de passage les localités notamment les villages qui seront traversés bénéficieront aussi de l'électricité il s'agit des villages qui sont dans un rayon d'environ 5 kilomètres à terme la mise en oeuvre de ce programme va coûter à l'état plus de 50 milliards de francs CFA pour la mise en oeuvre de cette troisième phase plus de 4 milliards de francs CFA sont inscrits au budget 2016 et on repart à Sia où la compagnie industrielle de production agricole et marchande sensibilise les producteurs sur la promotion d'engrais de qualité elle a ouvert ses portes à ses acteurs du monde agricole et échangé avec eux autour de leurs préoccupations Drissa Traoré Amadou Louguet dans le temps la jachère était préconisée comme mode naturel de fertilisation et d'entretien des sols de nos jours avec la forte pression démographique et l'insuffisance des surfaces cultivables cette technique n'est plus d'actualité et l'utilisation des engrais de qualité semble être une alternative cet atelier initié par la CIPAM la compagnie industrielle de production agricole et marchande espère mettre à la disposition des acteurs du monde agricole les informations nécessaires sur les types d'engrais utilisés au Burkina Faso et les formules préconisées pour les cultures ce que nous voulons c'est expliquer au monde paysan qu'on est là pour leur apporter dans chaque recoin dans chaque bafon l'engrais qui va bien l'engrais juste et pouvoir avec eux développer l'agriculture du 21ème siècle il est impérieux de plus en plus que nous trouvions des systèmes pour améliorer la fertilisation des sols en vue d'améliorer la productivité agricole et c'est en cela que nous saluons l'apport de la CIPAM En marge de l'atelier les participants ont eu droit à une visite des différentes réalisations de la CIPAM une société industrielle créée en 2003 et qui met chaque année à la disposition des producteurs burkinabés plus de 20 000 tons d'engrais direction le nord où le président de l'assemblée nationale a inauguré hier à Ouéguia la fondation Ali Gourga constituée d'une mosquée de vendredi de 1000 places d'un centre de formation continue d'une salle d'informatique et d'autres infrastructures c'est un complexe réalisé par Eladj Ali Savadougouf la mission de la fondation étant de soulager les souffrances des couches les plus défavorables de la population à travers l'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'éducation Issa Kafando Aboubaka Sagnon ont suivi l'inauguration pour nous la nouvelle mosquée de vendredi de Gourga secteur 15 de Ouéguia est une bâtisse R plus 1 avec une capacité d'accueil de 1000 places le rez-de-chaussée est réservé aux hommes et le premier étage aux femmes le nouveau lieu de culte a été inauguré par Salif Diallo le président de l'Assemblée Nationale Bokinabé de nombreuses personnalités du monde musulman et des fidèles venus de Ouagadougou Bobo Dulasso et Ouéguia ont fait le déplacement pour assister à la prière inaugurale l'ouverture de la mosquée s'est faite simultanément avec le lancement des activités de la fondation Ali Gourga le bloc administratif de la fondation comprend un centre de formation continu une salle informatique et une maison d'hôtes la fondation est l'oeuvre de El-Haj Ali Savadougou un investissement dans le spirituel et le social car l'objectif de la fondation est d'offrir un cadre de prière idéal aux musulmans et d'apporter ses cours et assistance aux personnes démunies et indigentes je voudrais féliciter le bénin Ali Gourga et sa famille pour avoir trouvé cette généreuse idée de bâtir une mosquée et c'est une fondation c'est un exemple à sûr et j'invite tous ceux qui ont les moyens pour continuer et que les structures de solidarité nous voulent même leur prochain leur frère sont la souffrance L'enfance l'éducation l'eau potable et l'assainissement la sécurité alimentaire et la prise en charge des personnes âgées sont les domaines d'intervention de la fondation Ali Gourga L'investissement c'est pour Dieu donc il n'y a pas de chiffres à donner puisque nous ne l'avons même pas chiffré nous avons commencé et nous avons eu les aides de la part donc des amis et des frères et des connaissants et de la population de manière générale Cette cérémonie a été marquée par des mots de remerciement des prières et des bénédictions La philosophie de solidarité de la fondation s'est manifestée des nattes et des vivres ont été remis à 100 mosquées de Ouai Gouya le centre de santé et l'école de Gourga ont reçu du matériel Les hebdomadaires de la semaine écoulée sont revenus sur l'incivisme qui prend de l'ampleur au Burkina Faso mais aussi sur les violences préélectorales dans plusieurs localités lectures croisées des hebdos avec Touboum Evelyne Dabiri Les hebdomadaires de la semaine reviennent sur la sécurité intérieure Gigi interroge à ce propos et si le problème était l'incivisme ce journal rapporte les différents cas d'incivisme dont un policier fauché portellement Actualité rappelle que la victime Rasmane Doussungou est décédée le 13 mai Un usager qui n'a pas respecté le feu tricolore l'a renversé après la fuite explique ce journal La situation est grave affirme Gigi et si rien n'est rapidement fait pour redonner du tonus au moral des FDS poursuit ce journal on risque de se retrouver dans une situation de jungle où les plus inciviques vont imposer leur loi à toute la société et on risque d'assister à une situation de sauve-qui-peut poursuit ce journal Autre sujet d'intérêt de vos journaux les municipales 2016 Les journaux reviennent sur la violence préélectorale qui a émaillé la campagne Actualité rappelle le point de presse donné par le MPP pour se prononcer sur la déclaration faite par le CFOC faisant état d'un saccage orchestré par les militants du MPP au siège de la NAFA Contre cette accusation le MPP affirme ceci Aucun acte de saccage n'a été perpétré par nos militants au siège de la NAFA Gigi rappelle d'autres faits de violence à Beguedot le NTD et le MPP deux partis de la majorité présentielle se sont violemment affrontés situation des plus troubles également à Zogoré Pour Gigi toute cette violence est imputable aux partis politiques qui ne jouent pas leur rôle dans l'instruction des Burkinabés en matière de civisme de citoyenneté et de valeurs démocratiques Gigi estime alors que c'est un échec des partis politiques et conclut il faut vraiment en avoir honte Voilà c'est tout pour l'actualité de la mi-journée merci à vous de nous avoir reçus chez vous un excellent week-end à tous et à toutes Merci à vous